La douzaine d'expressions Thème Bouche Cette série de vidéos est une ressource d'informations conçue pour enrichir vos connaissances de la langue française dans un domaine spécifique. Voici quelques stratégies pour optimiser votre apprentissage. 1. Chaque diapositive présente toutes les informations relatives à une expression spécifique. Si vous avez besoin de plus de temps pour assimiler les informations, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause et à lire à votre rythme. 2. Prendre des notes peut être très bénéfique, surtout lors de l'apprentissage de nouvelles expressions. Beaucoup de personnes trouvent cette méthode utile. 3. Il peut être nécessaire de revoir certaines parties de la vidéo plusieurs fois pour une compréhension complète. Pour faciliter cela, nous avons inclus des chapitres dans la description qui vous permettent de naviguer facilement vers les segments qui vous intéressent. Par exemple, si vous avez du mal à comprendre deux des douze expressions après avoir écouté l'histoire, vous pouvez simplement sélectionner ces expressions dans la liste des chapitres et revenir à l'histoire. 4. Il peut être nécessaire de visionner la vidéo plusieurs fois pour absorber toutes les informations. 5. Si le sujet vous intéresse, il serait judicieux de revoir la vidéo après un certain temps. Cela vous permettra de vérifier votre rétention des informations et votre capacité à tout comprendre. Si vous rencontrez des difficultés, cette révision sera bénéfique pour votre compréhension. Pour éviter cette introduction à l'avenir, vous pouvez directement sélectionner le chapitre « Définition » ou directement l'expression qui vous intéresse. Bouche La bouche, ou cavité buccale, est une ouverture située dans la partie inférieure du visage des êtres humains. Elle joue un rôle central dans des fonctions essentielles telles que la communication, la mastication, la déglutition et la respiration. Dotée de lèvres mobiles, de dents et d'une langue, la bouche permet la formation de sons pour la parole et facilite le processus de digestion en préparant les aliments pour la digestion dans l'estomac. Au-delà de ses fonctions physiologiques, la bouche est également un vecteur de diverses expressions émotionnelles et sociales, jouant un rôle crucial dans la communication non-verbale et l'interaction humaine. 1. Avoir la bouche en cœur Faire une moue, une expression de déception ou de désapprobation avec ses lèvres Exemple Elle avait la bouche en cœur lorsque son amie lui a dit la nouvelle. Ne fais pas cette tête avec la bouche en cœur, je ne suis pas convaincue. 2. Avoir la bouche sucrée Aimer les aliments sucrés ou avoir une préférence pour les sucreries Exemple Depuis tout petit, il a toujours eu la bouche sucrée, il adore les bonbons. Elle ne peut pas résister au gâteau, elle a vraiment la bouche sucrée. 3. Garder la bouche cousue Rester silencieux, ne pas révéler un secret ou une information confidentielle. Exemple Je sais quelque chose sur toi, mais je garderai la bouche cousue. Les enfants ont gardé la bouche cousue au sujet de la surprise pour leur maman. 4. Avoir la bouche pâteuse Avoir une sensation d'assèchement de la bouche, généralement après une consommation excessive d'alcool ou en se réveillant le matin. Exemple Après une nuit de fête, j'avais la bouche pâteuse et j'ai bu beaucoup d'eau pour me rafraîchir. Le lendemain de la fête, ils se sont réveillés avec la bouche pâteuse et une forte sensation de soif. 5. En avoir plein la bouche Être satisfait, être rassasié ou être comblé par une expérience agréable. Exemple Après ce délicieux dîner, j'en ai vraiment plein la bouche, je ne peux plus rien manger. Il a gagné le premier prix et en avait plein la bouche lorsqu'il a partagé la nouvelle avec ses amis. 6. Avoir la bouche en biais Cette expression signifie que quelqu'un a une façon de parler ou de sourire inhabituel ou étrange. Exemple Quand il ment, on sait tout de suite, car il a toujours la bouche en biais. Elle a la bouche en biais quand elle essaie de retenir un rire. 7. Avoir la bouche en feu Ressentir une sensation de brûlure dans la bouche à cause d'aliments épicés. Exemple Ce piment est tellement fort que j'ai la bouche en feu. Il a mangé un curry très épicé et avait la bouche en feu pendant des heures. 8. Avoir la bouche en farine Avoir des traces de farine autour de la bouche, souvent en mangeant quelque chose de farineux. Exemple Après avoir mangé des beignets, il avait la bouche en fariné. Le bébé a mangé son premier gâteau et avait la bouche toute en fariné. 9. Fermer la bouche à quelqu'un Faire taire quelqu'un, l'empêcher de parler ou de critiquer. Exemple Son argument était si convaincant qu'il a fermé la bouche à tous ses détracteurs. Elle ne voulait pas entendre ses plaintes, alors elle lui a fermé la bouche en lui disant de se taire. 10. Avoir une bouche en cul de poule Faire une moue, une expression de mépris ou de dédain avec ses lèvres. Exemple Lorsqu'il a appris la nouvelle, il a eu une bouche en cul de poule. Elle a regardé le cadeau avec une bouche en cul de poule, montrant son désintérêt. 11. Avoir la bouche sèche Avoir une sensation d'assèchement de la bouche, généralement due à la déshydratation ou à l'anxiété. Exemple Après une longue marche sous le soleil, il avait la bouche sèche et avait besoin de boire de l'eau. Le trac lui donne toujours la bouche sèche avant de monter sur scène. 12. Avoir la bouche en coton Cette expression est utilisée pour décrire la sensation de sécheresse extrême dans la bouche, souvent causée par la soif ou l'anxiété. Exemple Après avoir couru un marathon, j'avais la bouche en coton et j'étais désespérément assoiffé. La nervosité avant l'examen m'a laissé la bouche en coton. Pour essayer d'illustrer les expressions que nous venons de réviser, nous allons écouter une histoire qui contient la plupart d'entre elles. L'histoire en elle-même n'est pas très importante. L'important, c'est d'essayer de comprendre les nuances qui distinguent ces expressions. Il était une fois dans un petit village, une jeune pâtissière passionnée du nom de Léa. Elle avait toujours la bouche en cœur quand elle préparait ses délicieuses pâtisseries, mettant la main à la pâte avec un enthousiasme contagieux. Ses créations étaient si délicieuses que les villageois disaient qu'elles avaient la bouche sucrée, et ils venaient de loin pour en avoir plein la bouche. Un jour, un célèbre critique culinaire vint au village pour goûter les spécialités de Léa. Léa était nerveuse, et sa bouche devint sèche alors qu'elle attendait son verdict. Cependant, dès qu'il prit une bouchée, il eut la bouche en feu à cause des épices qu'elle avait utilisées. Léa avait accidentellement mis trop de piment dans sa tarte aux fruits. Les villageois, qui avaient attendu avec impatience le verdict, se retinrent difficilement de rire à gorge déployée en voyant la réaction du critique. Déterminée à se rattraper, Léa décida de préparer un énorme gâteau pour le lendemain. Alors qu'elle mélangeait les ingrédients, elle se retrouva avec de la farine partout et avait la bouche enfarinée. Malgré cela, elle garda la bouche cousue sur ce qu'elle préparait, voulant garder la surprise pour le grand jour. Le lendemain, le village était en effervescence à l'idée de goûter le gâteau de Léa. Quand le critique prit une bouchée, il avait une expression surprise sur le visage, et Léa craignit qu'il n'aime pas. Cependant, il finit par fermer la bouche à quelqu'un qui avait commencé à critiquer le gâteau. Il complimenta Léa pour sa créativité et son courage d'essayer de nouvelles choses. Finalement, le village apprécia le gâteau original de Léa, et elle se rendit compte que même si les choses ne se passent pas toujours comme prévu, il est important d'avoir la bouche en cœur et de continuer à mettre la main à la patte pour atteindre ses objectifs. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.